La connaissance de l'amour de soi La connaissance de l'amour de soi nous met sur le chemin d'une meilleure connaissance des autres formes d'amour. Tout d'abord, je voudrais souligner qu'il y a des formes d'amour qu'on appelle différemment, bien que si on ne regarde plus attentivement, on se rend bien compte que ce sont des vraies formes d'amour de l'autre. Je pense en particulier à la camaraderie, à l'amitié, à la sympathie, à la bienveillance. Je ne les développerai pas ici, mais nous verrons plus tard à quel point un simple sourire ou regard chaleureux peut être important dans notre progression vers la conscience de l'amour en nous. Alors voyons maintenant l'amour amoureux. L'amour amoureux est souvent le premier auquel on pense lorsqu'on parle d'amour. C'est de lui dont parlent d'ailleurs les chansons, les romans, les films d'amour. Il est souvent assimilé à la joie immense que nous ressentons parce que l'autre fait vivre en nous quelque chose d'extraordinaire. Il est aussi souvent assimilé à la peur de perdre, au besoin de contrôler, à la jalousie. Dans les premiers temps de cet amour, nous pouvons donc ressentir une joie immense, une sensation de totale plénitude, l'envie de remercier la vie à chaque instant, l'envie d'embrasser le monde entier. Nous ressentons alors en nous une énergie d'une puissance inouïe que nous n'aurions pas pu imaginer quelques jours à peine auparavant. Nous pouvons même penser, c'est pas possible ce qui m'arrive, c'est trop. Je vais certainement finir par exploser. Mon cœur va exploser. Mon corps va exploser. Tellement tout ceci est fort, intense, grandiose et inhabituel. Que se passe-t-il alors ? Il se passe que l'être aimé, par son existence, par sa présence dans notre cœur, nous ouvre à notre capacité d'amour. En étant l'objet de notre amour, l'être aimé nous ouvre à notre puissance d'aimer. Il nous offre la possibilité de contacter et de libérer notre potentiel d'amour. Il se passe donc que notre capacité d'amour, si en sommeil habituellement que nous ne la percevons pas la plupart du temps, se libère et d'un coup nous accédons à la joie, au bonheur, à la plénitude. Ça nous paraît tout simplement incroyable et pourtant, pourtant cette capacité d'amour est toujours en nous à chaque instant, toujours disponible, toujours prête à être recontactée, pourvu que nous ne la freignons pas. Quand l'amour continue, après cette période si intense, souvent la forme change. En effet, si nous restons très proches de la personne aimée, si nous vivons ensemble, par exemple, eh bien, peu à peu, nous sommes moins surpris, moins fascinés par la découverte. Et puis, la vie en commun exige certains compromis, certaines concessions. Et puis aussi, si dans la première partie de la relation qui était si intense, nous avons eu envie d'adopter un comportement fusionnel, eh bien, à un certain moment, nous avons le souhait de nous retrouver en tant qu'individualité, et ça aussi c'est naturel. Donc, la forme change. Cependant, si la vie nous sépare à un moment de l'être aimé, nous pouvons alors nous rendre compte à quel point celui-ci fait vivre en nous des sentiments merveilleux. Et si plus tard, la vie nous rassemble à nouveau, nous pouvons tout à fait vivre des sensations aussi fortes, aussi puissantes qu'au tout début de la relation, avec, en plus, un sentiment de plus grande profondeur de l'amour que nous n'avions pas à ce moment. Certains obstacles peuvent se mettre en travers de l'amour amoureux, du fait même qu'il a l'être aimé pour objet. Cela peut facilement nous entraîner vers la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la jalousie. Cela ne veut pas du tout dire que l'amour amoureux fait souffrir, bien au contraire. Si j'aime cette femme, sans rien attendre en retour, je ne vais pas souffrir. Alors si je vis avec elle des instants merveilleux, je les apprécie pleinement, sans m'inquiéter. Et si la vie nous sépare, si elle est heureuse sans moi, je trouve que la vie est belle de me l'avoir fait rencontrer. Nous arrivons ici à un point essentiel. Ce qui fait souffrir, ce n'est pas l'amour, c'est d'attendre quelque chose de l'autre, qu'il m'aime, qu'il ne me quitte pas. Ce qui fait souffrir, c'est d'aimer l'autre pour ce qu'il m'apporte. mais aimer l'autre pour qui il est ne fait pas souffrir, c'est au contraire une source de joie infinie. infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada